Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gamefun, c'est Aito, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Dauntless, un Monster Hunter-like, série très connue de Capcom qui pour l'instant n'avait aucun concurrent sur le marché du jeu vidéo, et voici qu'il y ait chose faite en la présence du titre de Phoenix Lab, Dauntless. Alors ce jeu, comme vous pouvez le voir, reprend en partie le style qui est très adulé actuellement, le style un peu à la Fortnite, à la Realm Royale, etc. Donc vous voyez que c'est un peu cartoon, mais c'est très très propre, c'est très très joli, regardez les graphismes, on voit très très loin. Le jeu est pour l'instant en bêta ouverte, c'est un free to play, contrairement aux Monster Hunter, qui eux sont payants bien entendu. Ici on a un contenu de qualité, mais on va voir ensemble que c'est encore assez léger, à mon goût. Mais on a de quoi déjà s'amuser énormément, vous allez le voir dans cette vidéo de présentation. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos, peut-être à plusieurs, pour montrer le fait qu'on peut chasser des monstres jusqu'à 4 personnes. Je me trouve actuellement dans le hub du jeu, donc c'est une ville assez imposante, qui va nous permettre de rencontrer un certain nombre de PNJ qui vont nous donner des quêtes, qui vont nous permettre de progresser dans le jeu. Il y a des petits détails assez intéressants dans ce titre, c'est que nous avons la possibilité, une fois un monstre abattu, une fois une créature détruite, de récupérer quelques-unes de ses ressources, et les ressources vont nous permettre de crafter nos armes et nos armements relatifs aux monstres abattus. Donc ça va reprendre un petit peu le skin du monstre, et ça c'est vraiment assez bien trouvé. Voici des PNJ, il y en a quelques-uns qui vont nous donner des quêtes, comme dit, et nous proposer de fabriquer quelques petites potions, comme vous pouvez le voir sur l'interface, que nous allons voir en détail. Nous avons des accès à 4 potions via les raccourcis manettes. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous l'aurez sans doute remarqué, je suis sur manette Xbox, il n'y a pas de soucis là-dessus, le jeu prend en charge, je dirais, 80% du temps la manette, le reste du temps c'est la souris, comme dans les menus. Alors, personnalisation du personnage, on voit qu'on a accès à un styliste en jeu, donc à tout moment, nous pouvons changer, customiser notre personnage, nous avons la possibilité de changer la peau, la couleur de peau de notre personnage, la couleur des cheveux également, qui est assez, voilà, c'est sympa. Donc moi, je vais laisser comme ça. Les coiffures, il y en a quelques-unes, bon, c'est pas la folie, mais bon, voilà, c'est plutôt sympa. Pilosité faciale, alors fait intéressant et assez amusant, on peut carrément mettre des moustaches sur des éléments féminins, donc ça c'est rigolo, je trouvais ça marrant. Nous avons également la possibilité de régler les yeux, au niveau du nez, pareil, une certaine quantité de réglages, au niveau de la bouche, c'est très faible, mais bon, c'est suffisant. La tête également, on peut changer l'aspect, bien entendu, il suffit juste de modifier un petit peu, et vous voyez que le personnage sera plus rond ou plus carré. Voilà, nous avons également les oreilles, au niveau de la mâchoire, et les extras, bien sûr, le maquillage, etc. Bref, c'est du super classique, mais ça fait le taf, encore une fois, ça correspond bien à l'univers de Dauntless. Alors, au niveau des différents crafts possibles, nous avons des forgerons, forgerons d'armes, que voici, qui va nous permettre de craft différentes armes, vous voyez que les skins sont totalement différents les uns des autres, et qu'ils reprennent le style graphique des monstres abattus, donc on commence avec un sabre d'entraînement, on peut continuer avec un sabre de recrut, etc., etc., puis ensuite, voilà, les armes portent le nom des ennemis abattus, donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des armes, nous avons évidemment, pour le moment, au niveau où j'en suis, je suis au niveau 6, donc j'ai démarré le jeu il y a très peu de temps. On progresse relativement vite, surtout si vous jouez en équipe, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc nous avons comme armes différentes, nous avons l'arme, l'épée à deux mains, nous avons le marteau, une sorte de grosse masse explosive qui peut charger un coup comme une sorte de fusil, nous avons également les doubles lames, une sorte de petite faux qui permet de taper un peu plus à distance que les autres armes, nous avons également la hache, alors la hache, je vais vous en montrer une, assez jolie, regardez ça un peu, les skins sont vraiment très bien faits, et vous voyez qu'à chaque fois que vous voulez crafter une arme, vous avez besoin de ressources relatives à un certain monstre, à une certaine créature qu'il va falloir chasser, et pour finir, nous avons la lance, que je n'ai pas encore, malheureusement, pas débloquée, mais ça, on le verra un peu plus tard. Également disponible dans le hub, le PNJ, qui va nous permettre de fabriquer des armures, alors vous voyez, les armures sont magnifiques également, j'adore celle-là, regardez, très jolie, celle-ci, c'est celle que je porte actuellement, je n'ai pas encore réussi à fabriquer le casque, j'allais dire le craft, mais non, je n'ai pas encore réussi à crafter le casque, pas 8 ans à dire, et donc ça nous permet évidemment, d'être plus résistant, plus puissant, le marchand de lanterne va nous permettre de fabriquer également différentes lanternes, j'ai fabriqué les 3 pour le moment, j'ai gardé la lanterne du Shrike, qui nous donne des bonus, qui augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 6 secondes, celle du Scarn nous donne un bouclier de 200 points pendant 4 secondes, vous voyez, c'est des bonus assez légers, mais qui nous permettent quand même, dans certaines situations, de nous sortir de la mélasse, et ça c'est vraiment très très bien, également des PNJ, vous voyez que c'est très 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 bien foutu, la ville est assez vivante, il y a des animaux, il y a des petites interactions avec eux, également pas mal de PNJ, des bâtiments, bref, je trouve le jeu très agréable, mais on va arrêter de blablater dans le vent, et nous allons partir pour une chasse, histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le feu de l'action, alors, pour cela, nous allons nous diriger vers un tableau de mission, voilà, et on peut voir qu'il y a plusieurs îles, on va dire, dans lesquelles on peut affronter des monstres, donc en tant que chasseur de monstres, qui sont appelés les slayers dans le jeu, on a accès à tout un tas de missions, soit à des tracks, soit des expéditions carrément, ou des patrouilles, des patrouilles vont nous permettre justement de chasser un monstre bien spécifique, qu'on appelle des behemoths, et ici, dans les tracks, on peut choisir le type de behemoth que l'on veut affronter, alors, pour cette vidéo, et pour les besoins, nous allons partir sur un shrike, qui est une sorte de hibou gigantesque, qui fait de gros gros dégâts, mais c'est assez impressionnant de le voir évoluer, donc on va partir sur ça, on va commencer la chasse, on peut choisir également le mode chasse privée, qui va nous permettre uniquement aux groupes créés de chasser, sans avoir d'interférence avec d'autres joueurs lambda, qui pourraient s'inviter à la fête, donc moi je vais, étant donné que je joue seul dans cette vidéo, nous allons commencer la chasse, et vous voyez que le petit logo qui tourne, recherche de chasse, on se retrouve sur l'interface qui va nous permettre de recruter, on a 5 minutes avant le départ, et tant qu'on n'a pas validé, et bien les gens peuvent nous rejoindre, donc on va attendre un petit peu, si c'est trop long, je ferai une ellipse, dans le cas contraire, et bien on laissera la vidéo, et puis on profitera du moment, voilà déjà une personne qui vient de s'inviter, conséquentielle, bienvenue à toi, on espère en attendre une deuxième encore, je pense qu'à 3 c'est jouable, voilà, on valide, on fait confirmation, peut-être qu'un quatrième va arriver, en tout cas pour le moment, voilà c'est fait, Prezel, impeccable, ça va relativement vite, il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu, la gratuité fait que le jeu est très accessible, et très joué, donc ça c'est vraiment bien, bon j'aimerais bien que tu valides, s'il te plaît mon coco, Prezel, ce serait cool, ou Prezel 1, je ne sais pas, allez please, merci bien, voilà, c'est super, donc oui, beaucoup de joueurs présents dans le hub, beaucoup de joueurs prêts à partir en mission avec vous, il n'y aura pas beaucoup d'attentes, en tout cas sur la bêta ouverte, je n'ai constaté aucune attente, sur toutes les chasses que j'ai pu effectuer, j'ai eu très très peu d'attentes, donc ça c'est un très bon point pour ce jeu, après comme on va le voir, une fois en jeu, en chasse, nous n'avons malheureusement pas beaucoup de choses à faire, le jeu est très typé arcade, donc ça pourrait en plaire à certains, comme moi, tout simplement, moi j'aime bien quand c'est simple, immédiat, la prise en main est vraiment très rapide, et c'est parti, on va voir ça tout de suite, une fois que cet écran noir aura disparu, voilà, alors nous voici sur une île, où il va falloir partir à la chasse de ce béhémoth, qui s'appelle le Shrike, et qui va nous permettre de récolter différentes ressources, pour crafter armes et armures, donc comme vous pouvez le voir, nous avons différentes ressources, qu'on peut récupérer ici et là sur l'île, voilà, les emplacements sont prédéfinis, par contre leur nombre est totalement random, hop, on se dirige, on suit les petits copains, voilà, on récupère des fleurs, les fleurs vont nous permettre de fabriquer des potions, très pratique, alors vous voyez que j'ai 5 potions de vie, une potion de fortification, et une potion d'endurance, hop, il n'y a pas de dégâts de chute dans le jeu, donc ça c'est assez cool, voilà, on se dirige, on se dirige, notre petite lanterne, que nous avons à notre ceinture, va à un moment donné clignoter, de plus en plus fort, nous indiquant la présence du monstre à abattre, voilà, donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai équipé mon épée, voici le monstre, alors ce que je fais tout de suite, c'est que je balance une flair, pour indiquer la position à mes camarades, qui n'auraient peut-être pas suivi le mouvement, et on part au combat, c'est parti, alors tout de suite il s'envole, attention, je me suis pris un coup, évidemment j'étais imprudent, allez, on va essayer de se débrouiller, en vidéo, ça va pas être simple, mais on va commencer à le tabasser, voilà, on peut faire des enchaînements, on a des combos, voilà, regardez ça un peu, oh là attention, il m'a mis une gifle de camionneur, ça fait très mal, alors on peut systématiquement se repositionner à l'arrière, enfin en face du monstre, pas à l'arrière, mais en face du monstre, avec le stick, comme vous pouvez le voir, regardez, hop, ça c'est vachement bien fait, les touches X et Y de la manette, pour frapper et effectuer différents combos, attention, alors les bons sont très très bien faits, très jolis, au fur et à mesure qu'ils prennent des dégâts, ils ont des coupures, des lacérations qui apparaissent sur leur corps, certains monstres, on peut leur couper des éléments, des parties de leur corps, comme la queue, ou les cornes, voilà, on fait masse de dégâts, ça c'est très intéressant, et vous voyez que j'ai chargé, une attaque, que je peux déclencher, regardez-le, automatiquement, c'est une sorte de brise-garde, qui lui fait énormément de dégâts, et peut le stopper dans son action, le monstre, ah, regardez ça un peu, on a mis encore une grosse baffe, nous avons également sur les points, où il y a le monstre, des failles, à usage limité, on peut s'en servir justement, pour récupérer de l'énergie, un peu de vie, allez, on va essayer de se concentrer deux minutes, voilà, t'as pris cher mon gars, hop, attention, allez, on y va, on y va, on y va, attention, alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que les patterns, elles sont assez simples à comprendre, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de, plusieurs degrés d'évolution du monstre, au fur et à mesure qu'il prend des dégâts, il va s'énerver, devenir rouge, flamboyant, et changer carrément son type d'attaque, la pattern va totalement être modifiée, et donc il va falloir s'adapter, hop, pour le moment, il est encore en phase simple, voilà, regardez ça, c'est ce que je vous disais, voilà, il vient de, il vient de devenir complètement dingue, complètement enragé, et il nous fonce dessus, vous voyez que son, son type d'attaque a changé, allez, messieurs, soyez prêts, je l'ai, il m'a esquivé, attention, alors évidemment, on peut faire des roulades, on peut, on peut esquiver du mieux qu'on peut, des fois, c'est pas toujours évident, les monts sont très vifs, notre personnage est assez lent, enfin, en tout cas, en fonction de l'arme que vous choisissez, oula, je me la suppris en pleine tête, ouais, j'ai choisi l'épée à deux mains, parce que, bon, c'est, je pense que, c'est l'arme la plus simple à, oh, ça s'est bien joué, à maîtriser au départ, les doubles lames sont pas mal aussi, on peut récupérer avec ces petites orbes, des matériaux qui vont nous permettre, justement, de fabriquer les armes et armures, voilà, oh, je n'ai plus que j'allais me la prendre, mais non, vous voyez que ma barre est chargée, hop, on déclenche, voilà, ça fait un méga coup, et vous voyez les dégâts que j'ai fait, ils sont assez impressionnants, ok, les chasses ont un temps limité, comme vous pouvez le voir, le pourcentage de, de succès de la quête, grandit à vue d'oeil, c'est-à-dire que si vous arrivez à 100%, sans avoir tué le monstre, et bien c'est terminé, la chasse s'arrête, et c'est un échec, allez, je suis un peu loin, attention, allez, on y va, on l'attaque, vous voyez qu'il envoie des tornades, attention, oh là, ça c'est très violent, oh là là là, on va prendre une petite potion, voilà, hop, une petite potion de fortification également, qui va me donner un bouclier, c'est très léger, mais voilà, d'ailleurs je pourrais utiliser, également, la lanterne, qui va me proposer un petit boost, un petit boost, regardez, un petit boost de vitesse, ça c'est très pratique, ça me permet de contourner le monstre, de lui mettre un coup fatal, enfin un coup fatal, pas fatal, mais, un coup, qui va, permettre de, de lâcher des orbes, voilà, hop, un coup un peu plus puissant, voilà, c'est ça que je voulais dire, je suis un petit peu, un petit peu perdu, j'en suis désolé, mais là, l'action est vraiment intense dans ce jeu, alors contrairement à Monster Hunter, nous n'avons aucune interaction avec, avec le décor, et ça c'est vraiment dommage, attention, un petit boost de vitesse, hop, voilà, voilà, et donc, euh, voilà, nous n'avons pas réussi, à tuer le monstre, rapidement, on a dit que sa position, voilà, et donc, il s'est déplacé sur un, un nouvel endroit, où il y a une nouvelle faille, bien sûr, et, le combat va continuer, bien évidemment, de plus belle, oh là, attention, on est vite, on est vite, ok, celle-là, je n'ai même pas essayé de l'esquiver, tiens, ça c'est bon, oulala, attention, je tape dans le vent, emporté par mon élan, allez, hop, on y va, vous voyez les lacérations qui apparaissent sur le monstre, oh là, il m'en veut, il faut constamment être en mouvement, constamment éviter les, oh, attention, voilà, éviter les coups, au niveau de l'énergie, vous voyez la petite barre orange, sous ma barre de vie, qui est symbolisée par la barre verte, qui, qui fond comme neige au soleil, étant donné que chaque action nécessite énormément de, d'endurance, alors je peux prendre comme ici, une potion d'endurance qui va me permettre de, d'avoir un regain d'endurance assez significatif, regardez, en endurance qui remonte très vite, malgré le fait que je tape, voilà, je vais reprendre une potion de vie, car on prend assez cher avec ce monstre, quand on fait pas attention, comme moi, allez, on enchaîne, attention, la face vénère, hé hé, allez, on y va, on est parti, ouh la 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 la, attention, deux coups, voilà, alors au début, ça peut paraître assez difficile, mais à force de pratiquer, le jeu devient très très addictif, comme un Monster Hunter d'ailleurs, et donc ça, c'est vraiment le point très positif de ce jeu, c'est qu'il fait, non pas jeu égal avec le titre de Capcom, mais, il intègre de nouvelles, une nouvelle expérience de jeu, très arcade, très, gameplay très nerveux, moi j'apprécie vraiment ça, après voilà, des petits points, ah, j'ai un allié qui est tombé, on peut les réanimer bien sûr, attention à ces attaques, allez, on y va, tiens, vous voyez que les coups font très très mal, les coups chargés, ah là, il prend cher, attention, hop, ça c'est pas mal, attention, oh là là, alors effectivement, bon, comme je vous l'ai dit, ce qui manque, c'est l'interaction avec le décor, on aurait bien aimé pouvoir lui faire tomber des arbres, sur le, sur le dos, ou bien lui tendre des pièges, pour l'immobiliser, etc, ça pour le moment, il n'y a pas, mais il faut se souvenir que le jeu est en bêta, ouverte, donc, le jeu n'est vraiment pas fini, voilà, donc là, il vient de s'enfuir, car on n'a pas été très fort, on n'a pas été très bon sur ce coup là, hop, voilà, je n'ai plus d'énergie, je suis un peu faible, il me reste 3 potions de vie, mais c'est pas grave, on va y arriver, alors, fait intéressant aussi, qu'il faut noter, c'est que, suivant le nombre de chasseurs que vous êtes, dans l'équipe, donc maximum 4, je le répète, le monstre aura, d'autant plus de, c'est proportionnel en fait, il aura d'autant plus de vie, et plus vous êtes, plus le monstre aura fort, donc ça c'est plutôt bien, et moins vous êtes, bien entendu, moins le monstre opposera de résistance, donc ça c'est plutôt cool, alors, où est le monstre, on l'entend crier au loin, il doit être plus vers la droite, je pense, mes compagnons ne m'ont pas signalé, via la flair, où se trouvait la créature, donc ça au niveau, teammate c'est pas terrible, mais bon, je leur en veux pas, ça arrive, alors là on est revenu au début, ok la créature est ici, hop là, pas de dégâts de chute, donc ça on en profite, allez go, ils sont deux pour le moment dessus, on peut ronger l'épée, on peut la sortir, en plein combat, ça sert à rien, mais c'est stylé, attention, la petite claque, attention, il faut que je reprenne de la vie, c'est bon, hop, on prend une seringue d'adrénaline, histoire de nous remettre sur pied, voilà, on va prendre tout de suite, oh là là, il veut pas me lâcher, ça c'est terrible, allez, phase 2, une nouvelle fois, la louper, je suis pas très bon, je suis pas très bon, mais c'est difficile de parler, de se concentrer en même temps, normalement, je suis un peu meilleur, allez, on lui met tout ce qu'on peut, voilà, on l'a vaincu, et voilà, c'est une victoire, et du coup, on met une petite emote, on balance notre, notre drapeau, notre étendard, voilà, et on est content, rang A, S+, pour l'équipe, très très bien, regardez ça un petit peu, or, bronze, or, argent, le bronze c'est pas terrible, mais bon, l'or c'est plutôt pas mal, et du coup, ça passe, et on est bien content de cette chasse, et voilà ce qu'on gagne, des plumes de Shrike, 5 fois, vous voyez qu'on prend un petit peu de level, on peut évaluer la chasse, évidemment, voilà, on peut donner une note, c'est pour le développeur, pour savoir s'il faut améliorer, la chasse ou pas, donc voici comment se déroule, une partie de, de Dauntless, donc, il y a toujours ce petit temps, je pense que ça fait partie des bugs, voilà, ou pas, peut-être c'est voulu, je ne sais pas, avant de retourner dans le hub, donc dans la ville, donc, une fois dans la ville, on se retrouve avec les autres joueurs, du moins une grande partie, qui ont à peu près votre level, si vous avez une différence de level, vous ne pourrez pas, être dans la même ville, dans le même hub, par contre, vous pourrez faire les missions, et essayer de, justement, si un de vos amis, a un niveau plus faible que le vôtre, vous pouvez le carry, dans, dans les games, et ça c'est vraiment bien, voilà, que dire d'autre, je pense qu'on a fait le tour, on va aller caresser le petit chien, bonjour petit chien, je ne peux pas te caresser, si, regarde le toutou, hello, oh il est gentil, le chien chien, ok, alors vous voyez, il y a pas mal de vie, regardez, il y a une auberge, on ne peut pas y aller, mais bon, c'est un peu dommage, on aurait aimé, un peu plus d'interaction, avec les bâtiments, pour le moment, comme dit, le jeu n'est pas fini, il y a encore, quelques petits bugs, ici et là, très très légers, on les voit à peine, genre des petits freeze, des micro freeze, des choses comme ça, qui sont très rares, donc pour une bêta, je trouve que le jeu est assez, assez bien optimisé d'ailleurs, et on s'y amuse beaucoup, le jeu, attention, est très très addictif, il y a, voilà, il y a la possibilité d'acheter des choses en boutique, nous avons une boutique en ligne, voilà, le menu, une carte, un journal, l'équipement, voilà, on peut voir notre personnage sous toutes les coutures, on peut voir également équiper les différentes armes, voilà, c'est assez, c'est assez classique finalement, la boutique en ligne, non, ça c'est les options, voilà, vous voyez, la manette est actuellement non utilisable à cet endroit, donc voilà, pas mal de choses, surtout du cosmétique, rien de, rien qui va vous permettre d'être, d'être surpuissant, à part des petits boosts de, des petits boosts d'XP, mais sinon, rien de bien, rien de bien, de bien, de bien dingue, on va dire, j'arrive pas à trouver un mot, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là, je vous ai montré le principal de Dontless, sachant que, bon, moi ça fait deux jours que je joue, j'ai pas joué énormément, mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à plusieurs, c'est vraiment très très fun, Monster Hunter World, lui, sort sur PC, dans deux jours, il sera payant, Dontless est 100% free to play, ne nécessite pas, de passer par la case boutique, pour avancer dans le jeu, la progression se fait naturellement, se fait instinctivement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, pour savoir comment ça fonctionne, ah oui, petite chose aussi, que j'ai oublié, avant de vous laisser, c'est que nous avons ces espèces de petits temples, où dedans, vous pouvez trouver des noyaux, ces noyaux vont vous permettre, via le menu équipement, de customiser vos armes et armures, attendez, si je vais peut-être sur le sabre, on voit que si je, voilà, vous voyez que j'ai une cellule de robustesse, que j'ai placé, à l'intérieur de, de mon arme, et quand je fais infuser, voilà, en fait, ça me permet de placer, ces fameuses cellules, d'énergie, de compétences, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des runes, dans les emplacements, donc là vous voyez que je n'ai pas, de cellules, et ça vous permet, de faire plus de dégâts, d'être plus costaud, d'être plus résistant, d'avoir plus de, plus de skill, plus de vitesse de frappe, etc, bref, c'est, vous allez glaner ici et là, au fur et à mesure des quêtes, ces cellules, qui vont vous permettre, d'améliorer votre, votre équipement, de manière assez significative, et ça c'est une très très bonne idée, qu'a eu le développeur, d'intégrer ce système là, sachant qu'il y a énormément, de contenu prévu, et à venir, dans les prochains temps, donc si vous êtes fanat, du Monster Hunter, like, choisissez Dauntless, sans hésiter, vous ne serez pas déçu, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une OPSP, et le jeu est 100% free to play, gratuit, donc, n'hésitez pas à l'essayer, il est, il n'est pas très lourd, il fait à peine, un peu moins de 5 gigas, à télécharger, et c'est le bonheur, assuré, croyez moi, en tout cas, moi je kiffe, je ferai peut-être une vidéo, en groupe, à plusieurs, à deux ou trois, histoire de vous montrer, un petit peu, le gameplay en équipe, qui est assez sympa, ça nous permet, de nous aider entre nous, d'avoir, des petites interactions, entre les personnages, c'est toujours assez sympa, de voir ça, bref, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser, des commentaires, sous cette vidéo, et moi je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, justement, jouez bien, portez-vous bien, et à plus tout le monde, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,